Salut c'est Auguste, bienvenue dans les locaux de Matago. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir le nouveau titre de notre collection ambiance qui s'appelle La Tabuse. C'est un petit jeu qui est transportable et qui peut se jouer partout. On n'a pas besoin de table, on peut y jouer debout, en voiture, etc. D'ailleurs comme un autre titre qui s'appelle Revolver Noir. Le principe de jeu c'est qu'on va avoir plein de cartes justement qui ont à chaque fois 6 questions, un thème et des têtes de canard, d'où aussi le rapport à la boîte avec son petit canard dessus. On va choisir une question et toutes ces questions elles sont quantitatives. La réponse est forcément un numéro, on va jouer à tour de rôle et chaque joueur doit annoncer plus que la personne précédente. Si à un moment on pense que la personne qui a joué avant nous et qui a annoncé quelque chose, elle est en fait elle a abusé, elle est allé au-delà de ce qu'est la réponse, on peut lui dire La Tabuse, d'où le nom du titre, on vérifie et le perdant, celui qui s'est trompé, sur la personne qui accusait, sur la personne qui a annoncé le numéro et qui est effectivement allé au-dessus, prend les têtes de canard, donc les points négatifs. A la fin de la partie c'est la personne qui a le plus de têtes de canard qui perd. C'est un titre d'ambiance ultra efficace, là je vous emmène à la terrasse jouer avec d'autres membres de l'équipe pour découvrir un peu le jeu. C'est parti ? Ok on est bon ? Ouais. Là on va faire gaffe si on va jouer pour 5 têtes de canard, c'est le maximum, et le thème c'est mots. Quel est le nombre de lettres dans le mot allemand le plus long du dictionnaire ? Il y a des mots qui sont atroces. Il y a des mots qui sont atroces. Oui mais le mot le plus long. Vas-y, c'est peut-être pas courtier. Avec des lettres uniques ou plusieurs lettres ? Avec des lettres, le grand nombre de lettres dans un mot. Je dis le nombre de lettres. 23. Je crois qu'il n'est pas si lourd en vrai. T'es obligé de dire soit au-dessus, soit la tabuse. Je fais plus. On va dire qu'il y a 24. Alors il y en a plus ? 27. Bon. 28. Là t'abuses. Non c'est toi j'abuse Yann. On vérifie ou tu dis au-dessus d'un type ? On vérifie. On vérifie. 36. Le mot j'y arriverai jamais. Est-ce que tu peux... Essayer de le lire ? Ouais, j'y arriverai jamais. Je pense que c'est... Wow. Kraftfahrzeug. Faites sur le ronde. C'est si beau. C'est vraiment beau. C'est pas une phrase. Mais parce que tu les coupes en deux. C'est pas une phrase. C'est l'assurance pour les voitures et tout. Assurance voiture. Ouais, Kraftfahrzeug. Ouais, c'est... Ok. Mais oui, monsieur. Du coup, t'as l'anecdote à chaque fois sur la réponse. Donc, Yann, c'est toi qui as perdu. Donc, t'as perdu en plus sur un... Non, c'est toi qui abuses. Donc, non seulement tu prends les 5 têtes de canard de la carte mot. Mais en plus, tu prends une carte supplémentaire et ses têtes de canard. Donc là, t'es à 9 têtes de canard au total. Ça fait beaucoup. C'est très gros et gros. Il y a énormément de points-points là-dessus. Ok. Et là, du coup, je te laisse enchaîner. C'est quoi du coup le... Le thème, c'est bande dessinée. Pour combien de têtes de canard ? Deux. Deux. Ça va, c'est honnête. Ça va. Un peu comme une carte Disney. Quel est le poids d'Obelix en kilogramme ? Moi, on m'arrive toute la planète. On va bien faire 90 kilogrammes. On commence. Comment j'en sais. Comment j'en sais. Comment j'en sais. Comment j'en sais. Je pense qu'il en a au moins 100. Il doit me faire 140 kilos. 150 kilos. 150. 210. Ah oui, d'accord. Crescendo. Oui, peut-être. Après, il y a un mec qui porte des mets. Il est très grand. Oui, mais il est tombé dans la potion. Il est musclé. Oui, c'est bien. Le muscle, c'est encore plus lourd. Le muscle, c'est vrai. Là, tu avais du 210. 211 kilogrammes. Je ne prends pas trop de risques. Oui, de risques. De risques. 240. 260. 260. Ça monte quand même. Oh, 260. 260. C'est une voiture. 260. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est le BD après. Oui, c'est le BD. Je pense qu'en vrai, j'ai abusé. On va regarder direct. Il est de 140. Ça fait longtemps qu'on abusait. Ça fait longtemps qu'on abusait. C'est parce que j'ai dit, en plus ? C'est parce que ce n'est pas mon toupil ? Non. On s'en fout que ce soit les toupils. Non, on s'en fout. Non. Et il me jure 1m88. 1m88. Oui, c'est 240. Il s'agit de 220. 210. J'ai eu 10. Oui, c'est vrai. Là, dans ce cas-là, c'est moi qui prends. Normalement, on joue comme ça. C'est à peu près une dizaine de cartes. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de tête de canard, qui est vraiment le grand perdant. C'est important. En fait, c'est un jeu où il y a un grand perdant et les gagnants. Il ne faut juste pas être vraiment le loser avec tes têtes de canard. Pour l'instant, c'est toi, le plus grand croire. On peut en faire une dernière. Le plus grand croire. Tu veux qu'on en place une dernière fois ? Allez, du coup, là, c'est moi qui ai perdu. C'est moi qui prends. Le thème, c'est pyramide. Entre 1 et 6. Mais moi, un numéro. Pyramide. 4. 4. C'est combien de canards ? 4 têtes de canards. La hauteur de la pyramide du Louvre en mètre. Yann. Il y a 26. Depuis le sous-sol ? Non, depuis le... Depuis le sol. Oui, depuis les égaux de Paris. Depuis le Paris. Oui, voilà, c'est ça. Depuis le Paris, parce que ça va jusqu'en bas. Oui. Du coup, là, il a... Il a dit 26. 26. Ah, elle est passe. Elle n'est pas gigantesque. Elle est déjà bien grand. C'est 1m80. C'est à peu près 13 fois moi. C'est 13 pierres. J'ai l'impression qu'elle dépassait à peine les bâtiments autour. Elle dépasse les bâtiments ? Non. Elle ne dépasse pas les bâtiments. Pas sûr. À peine, il n'y a que deux étages. Je ne crois pas qu'elle dépassait deux étages. Tu veux faire un Latabus directement ? Direct. Est-ce que tu fais un Nord C'est Pocabus ou on vérifie ? Nord C'est un Cacabus. Allez, est-ce que tu vas au-dessus ou est-ce que tu veux qu'on vérifie ? Non, on vérifie. Allez. Je vais prendre des comptes, c'est pas grave. 21 mètres. 673 litres. Dans ce cas-là, Yann. Les têtes de canard et encore une autre carte avec les têtes de canard. C'est moi, super coin-coin. Le grand canard. Le grand canard. Le grand canard. Là, c'était assez mal barré. Oui. Mais après, on s'en fiche. C'est juste celui qui a plus de tête de canard qu'il perdant. Il faut plus un à chaque fois. Mais quand je ne suis pas sûre, tu vois, tu peux faire y aller mollo. Mais voilà, du coup, en fait, ça permettait de donner un bon aperçu de la tableuse. On a joué sur une table, mais après, l'avantage, c'est qu'on peut jouer n'importe où, debout, en voiture. On peut tenir les cartes dans notre main. Les cartes qu'on a perdu, on peut les mettre dans notre poche, etc. Oui, carrément. Pas le bon du cartes. L'autre qui lit la carte. L'autre qui lit la carte, tu vois. Mais je t'ai dit que c'est dans la moitié quand même. Comment créer des accidents, tu sais. Et du coup, ça sort ce mois-ci et ça rejoint la collection Ambiance. Voilà. Merci beaucoup à vous pour la partie. Super. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501